Eh bien bonsoir, émission radar numéro 68 du jeudi 3 janvier 2019, donc le premier jeudi 2019, qui s'intitule Biomas Média. Donc j'expliquerai au cours de l'émission pourquoi ce titre. Déjà, bonne année 2019 à toutes et tous, et aussi à tous les anarchistes de cœur et d'esprit, celles et ceux qui savent que la violence ne profite qu'aux forts et aux opportunistes. Donc on souhaite aussi une bonne année aux autres, mais principalement les gens qui refusent d'être instrumentalisés dans la violence politique actuelle ambiante. Voilà, donc notre émission radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018, intitulée Légitime défiance et toujours portée disparue, de même que nous sommes toujours sans nouvelles du cinéaste Oleg Sensov, condamné à 20 ans de prison par la Fédération mafieuse de Russie. Alors, avant de démarrer notre sujet Biomas Média, je dois vous dire qu'Éric Petitain est de nouveau interné en psychiatrie. Quel bonjour de Daniel Clément Cornu. Enfin, il nous dit bonjour si tu peux nous transmettre nos amitiés. Daniel Clément Cornu, on te transmet nos amitiés de la part de Marc et de la part de Bruno. Voilà, donc en direct, comme toutes les émissions radar, de 20h30 à 21h30. Avant d'attaquer le sujet, je vais parler d'Éric Petitain qui est de nouveau interné en psychiatrie. Et donc, voilà, le lundi 31 décembre 2018 à 17h50, Éric Petitain, alias Pétoff, alias Laspache, m'appelle sur mon téléphone portable. Alors, il m'appelle depuis le centre hospitalier des Pyrénées, hôpital Saint-Luc-de-Pau, dans l'unité ZIP. Alors, il n'est pas dans le même pavillon que lors de son dernier internement psychiatrique. Il a été interpellé à Dax, après avoir participé à la messe de minuit, le mardi 25 décembre 2018. Alors, il s'était rendu avec un ami du DAL, Manuel, donc DAL droit au logement, dans un monastère lazariste abandonné aux environs de Dax, qu'ils avaient comme projet d'acquérir pour un euro symbolique, afin d'en faire un lieu d'accueil pour tous les exclus. Alors, ce monastère est actuellement, malheureusement, un lieu d'entraînement à la guérilla urbaine pour le peloton spécial d'intervention de la Gendarmerie Nationale. Donc, de retour à Dax, il organise un petit barrage filtrant devant une boulangerie. Tout se déroule dans la bonne humeur, lorsqu'un jeune en Mercedes lui fait un doigt. Alors, Eric met un coup de pied dans le sacré véhicule thermique républicain, d'où sort Furibar, un citoyen fort de son bon droit, de sa santé physique et mentale en marche, qui se fait un devoir de rosser ce ville gauchiste économiquement faible. Donc, la présence d'un groupe de personnes calme les ardeurs du conducteur justicier qui tourne au Kazakh en regagnant son véhicule. Malheureusement, il reviendra à la charge une demi-heure plus tard, accompagné de son père et de sa belle-mère, tout aussi remonté que lui et de la police, pour mettre bon ordre vis-à-vis de cette impartenable crise de l'aise automobile. La police sécurise l'espace autour du dangereux agitateur. Un gradé passe des coups de fil durant une demi-heure. Et là, Eric m'a dit qu'il s'est réveillé à Pau le lendemain, trou noir complet. Il me dit avoir été certainement drogué à son insu et transporté inconscient de Dax jusqu'à l'hôpital psychiatrique de Pau, où, sous le coup d'une lettre de cachet préfectoral, il a été de nouveau interné. Donc, voilà ce qu'Eric écrivait. Il a pris la drogue du violeur ? Non, non. On l'a piqué. Il dit qu'on m'a certainement fait une piqûre pour m'emmener inconscient jusqu'à Pau. Donc, voilà ce qu'Eric... C'est bien des gens de l'État ? Ça vient des policiers et des gens qui ont certainement appelé la préfecture. Et là, ils ont eu la lettre de cachet comme quoi le préfet demande à ce qu'ils soient internés et ils l'ont envoyé en internement. Donc, voici ce qu'écrivait... En parlant de la méthode, on peut la contester, quand même. Bien sûr. Voici ce qu'écrivait à ce propos, le 11 juin 2018, Eric Petétain. Frères et seuls, comme vous le savez, je risque fort de me retrouver, à plus ou moins brève échéance, interné contre mon gré dans un hôpital psychiatrique pour une durée indéterminée. C'est grave et ce n'est pas drôle du tout. Alors, je vais avoir besoin de votre aide pour me sortir de ce mini-enfer s'il réussissait à m'y renvoyer car il n'y aura que vous pour gueuler et protester. Alors, connaissez-vous l'obligation de soins psychiatriques sans consentement ? Eh bien, l'inique loi de 2011, promulguée par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, a été réformée en 2013 grâce à des malades. Malheureusement, il semblerait que les préfets puissent encore harceler des personnes en état de faiblesse sanitaire et sociale avec l'angoisse pour ces êtres humains de l'épée de Democlès des soins psychiatriques sans consentement et de la privation de liberté. Ce qui arrive à Éric. Nous avons exigé des moyens pour les malades et les personnels soignants et non la possibilité pour des laboratoires pharmaceutiques de vendre et d'expérimenter de nouvelles drogues sociales sans l'accord des patients. De la même manière, nous devons exiger l'interdiction immédiate des armes de jet et des explosifs dans le cadre de la gestion des manifestations revendicatives dans l'espace public. Nous devons nous désolidariser de tous les messages appelant à la radicalisation des rapports entre les citoyennes et les citoyens. Surtout lorsque ces messages sont colportés par des élus et des médias de masse. La violence ne profite qu'aux forts et aux opportunistes. La hiérarchie, c'est la guerre. L'anarchie, c'est la condition de la grande paix universelle car elle met fin à tous les combats des chefs. Donc je vais vous donner un numéro. Retenez-le bien. Le 05 59 80 95 84 05 59 80 85 95 84 qui vous permettra de 16h à 20h de joindre Eric Pététain pour lui apporter un soutien moral dont il a besoin. Et j'ai envoyé un SMS et j'ai eu réponse de Jacques Gaillot, donc Mgr Jacques Gaillot, qui je pense a déjà apporté son soutien moral à Eric. Donc voilà, cette petite parenthèse est fermée, mais j'ai promis à Eric de parler de ce nouvel internelement et de ce système de lettres de cachet parce que j'ai entendu qu'une gilet jaune, moi je ne suis pas du tout, je me disais d'arriver des gilets jaunes, par contre, une jeune femme gilet jaune, c'est elle-même faite interner et moi je refuse que pour des raisons politiques, on envoie des militants ou des militantes en psychiatrie. Voilà. Je referme cette parenthèse. Et donc, Biomasse Média, Bio-vie, Oui, biologique, vie, prébiotique, alors une frontière floue, on ne sait pas. Entre les molécules prébiotiques et les molécules biotiques, il y a même des gens qui pensent à la pence fermée parce qu'il y a des acides aminés qui nous tombent de l'espace sur la Terre. Mars, alors Mars. Tu peux nous dire ce que c'est, les acides aminés ? Les acides aminés, ce sont les briques élémentaires à partir desquelles vont se construire toutes les protéines. Et notamment, l'ADN est constitué de 4 acides aminés, la thymine, la guanine, l'adénosine et la thymine et qui constituent la chaîne désoxyribonucléique, donc le fameux ADN, acides désoxyribonucléiques, qui code notre génome, nos gènes. Donc la masse, c'est quantitatif. Donc c'est différent de la diversité qui, elle, est qualitative. Donc quand on va parler de biomasse, on va parler de quantité. Média, pourquoi j'ai associé les médias ? Parce que le média, c'est la distribution, la diffusion, la communication. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont légions à voir la biodiversité et la résilience au bord des lèvres lorsqu'il s'agit d'attiser l'anxiété fédérative des électeurs potentiels. Alors ce sont souvent les mêmes qui défendent les emplois industriels, du monde de la finance. Nous sommes une petite poignée, traitées souvent de délirants, à dénoncer cette inquiétante et dangereuse étanation de faits, où délégation du pouvoir exécutif par des élections constitutionnelles est criminellement confondue avec le respect de la diversité des opinions respectables. Des opinions respectables. Parce que comme le disait avec beaucoup d'à-propos André Isaac, toutes les opinions ne sont pas respectables, c'est mon opinion, respectez-la. Donc ces funestes... Et ça revient au même, respectez-la, respectez-moi. Donc ces funestes légions de collapsologues partisans et pratiquants, ces dangereux prosélytes guerriers, nous promettent la guerre civile et la catastrophe naturelle si nous ne faisons pas en urgence les bons choix que préconise leur violente chapelle. Donc, ces penses-petits, piliers médiatiques de la vacuité spirituelle formelle et ambiante, prêchent un dangereux et stupide conformisme, souvent basé sur les vents nauséabonds de pseudo-sciences péremptoires. Il en est ainsi qu'en paresse intellectuelle ou ignorance crasse, le réchauffement climatique global deviendrait le bouc émissaire carboné de tous les écueils à venir. S'il existe. Quand ? Il existe ? Non, s'il existe. Il existe ? Non, mais le fait. On peut le contester qu'il existe, mais moi je dis existant, le fait qu'il soit classé comme bouc émissaire carboné de tous nos écueils, c'est ça qui est grave. Ce n'est pas de contester ou pas qu'il y ait un réchauffement climatique global. Moi je crois qu'il y ait un réchauffement et un dérèglement. Mais l'idée, c'est de dénoncer, l'idée c'est de transformer une idée en un bouc émissaire. C'est ça qui est grave. Donc, quand le CO2, telle une molécule macronique, devient l'ennemi public environnemental numéro un, lorsque le poison ruffinium contamine de sa violence politique sournoise la biodiversité des opinions politiques, respectable car respectueuse, et bien c'est là où il y a problème. C'est quand on ignore quantitativement ce que l'on pense connaître qualitativement ou ce qu'on espère donner l'illusion de connaître. Et c'est là où on va rentrer dans le sujet justement de la biomasse, c'est-à-dire de cette qualité quantitative, c'est-à-dire on ne va pas être là dans la biodiversité, mais on va être là dans la biomasse. Donc, une étude récente publiée le 19 juin 2018 par l'Académie nationale des sciences des Etats-Unis d'Amérique, en 2018, mais il y a longtemps. En 2019, c'est longtemps. Oui, c'était l'été dernier. Donc, le 19 juin 2018, l'Académie nationale des sciences des Etats-Unis d'Amérique a publié une étude qui était intitulée « The Biomasse Distribution and Health », donc l'évolution de la biomasse terrestre. Et elle est très intéressante, cette étude, et c'est pour ça que j'ai intitulé notre émission « Biomasse Média » au pluriel. Elle vient nous apporter des réponses sourcées là où prévalaient des certitudes non étayées. Donc, cette étude a pour origine une étude du département des sciences végétales et de l'environnement de l'Institut Westmine en Israël qui tentait de déterminer le rôle des protéines de divers organismes sur la biosphère. Donc, la biosphère, c'est l'ensemble de la couche vivante et des êtres vivants qui constituent la particularité de la planète Terre qui est aujourd'hui encore la seule planète connue qui possède une biosphère. Donc, c'est quelque chose qui devrait être à la source de tous nos discours parce qu'il n'y aurait pas de discours et de verbes s'il n'y avait pas de vie. Donc, Elle possède combien de soleil, la Terre ? Un seul. Alors, justement, la majorité des systèmes solaires sont souvent des soleils doubles et donc, on a une particularité et nous, on est sur une planète avec un satellite qui lui-même a été extrait de la planète. C'est pour ça que la Lune nous montre toujours la même face et elle tourne en 27 jours, je ne sais plus combien, 43 minutes. Donc, c'est le mois lunaire en nous offrant toujours la même face et le Soleil, le Soleil, la Terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures, c'est le jour et tourne autour du Soleil en 365 jours, un quart pour les années bissextiles qui est l'année. Donc, voilà, on a dit joyeuse année 2019 tout simplement parce qu'on a fait un petit tour de Soleil de plus et j'ai vu un dessin humoristique très drôle avec des extraterrestres et il y en a un qui dit à un autre je t'avais dit que c'était une espèce peu évoluée et l'autre, il lui fait oui, en effet, c'était le fait d'avoir fait le tour de son étoile, ce n'est pas un très bon signe d'évolution. Voilà. Donc, il y avait donc une étude qui tentait de déterminer chez les êtres vivants l'impact des protéines par rapport à l'ensemble de la biosphère. Alors, face à une absence de données chiffrées pertinentes, Inon Barron, qui était le scientifique israélien, il s'est rapproché du professeur Rob Phillips du California Institute of Technology pour pouvoir comparer les biomasses bactériennes, plantoniques avec celles des arthropodes, des végétaux terrestres, des mammifères et ils ont évalué. Roger, excuse-moi, est-ce que tu peux nous citer tes sources au fur et à mesure ? Parce que je te suis, il y a des moments où je décroche, il y a des moments où je raccroche. la source, c'est une étude de l'Académie national des sciences aux Etats-Unis d'Amérique qui s'intitule The Biomass Distribution on Earth. Donc si les gens tapent sur Google, je ne sais pas si tu le vois, est-ce que tu peux le voir ? Moi je le vois. Ben voilà. Je fais un gros plan dessus. Voilà. Donc en tapant sur Google, les gens retrouveront l'origine des chiffres que je vais évoquer et que je vais essayer de commenter. Donc, ils ont été obligés, face à l'absence de chiffres pertinents, d'évaluer la biomasse. Alors ils se sont dit on va l'évaluer en milliards de tonnes de carbone. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un milliard de tonnes ? On appelle ça gigatonnes. Donc c'est gigatonnes de carbone. Donc tous les chiffres que je vais donner sont en gigatonnes de carbone. Alors, leur étude évalue la masse, la biomasse totale terrestre à 550 gigatonnes carbone. C'est-à-dire 550 milliards de tonnes. Donc, 550 milliards de tonnes, ça fait 5,5 milliards de... 5,5 milliards... Oui, c'est ça. 5,5 milliards de kilos de carbone sous forme de matière organique. C'est énorme. C'est énorme. Exactement ça. Et donc, ce qui ressort en premier de cette étude exhaustive, c'est que la biomasse totale des plantes, donc les êtres autotrophes... Alors, les êtres autotrophes, on en avait parlé dans l'émission numéro 57, clé de sol du 13 septembre 2018. Un être autotrophe, qu'est-ce que c'est ? C'est un être qui est capable à partir des gaz atmosphériques ou des gaz dissous dans l'eau, à partir de minéraux et à partir de l'énergie de la lumière de fabriquer des molécules organiques. Donc, d'assembler tout ça et de fabriquer des acides aminés, des protéines, des sucres. Voilà. Donc, c'est un être qui va créer de la matière organique. Et donc, les plantes, ces êtres autotrophes, ils dominent au sein de la biosphère terrestre. C'est-à-dire, elles représentent sur les 550 gigatonnes carbone, elles représentent 450... elles représentent 450 gigatonnes. Et là, pendant ce temps-là, je me marre parce que je vois notre ami Benoît qui passe, voilà, et qui dit bonjour à Bruno, qui dit bonjour à Marc. Donc, c'est l'immense majorité de cette masse, ce sont les plantes. Derrière, en deuxième position, donc 450 gigatonnes carbone pour les plantes. Donc, c'est pour ça que dans l'intermission du 13 septembre, j'avais souligné l'importance des plantes et notamment des arbres sur l'avenir de notre biosphère. Et donc, à ce moment-là, je ne connaissais pas le détail de cette édule. Donc, on était parfaitement dans le vrai. Viennent en deuxième position les bactéries. Les bactéries représentent quand même 70 milliards de tonnes de carbone, donc 70 gigatonnes de carbone. Donc, elles viennent en deuxième position. Elles sont plus lourdes. Non, elles sont moins lourdes, 450, 70. Et ensuite, ce sont ce qu'on appelle les champignons, donc, fongis, homicètes, mycétosoaires, enfin, tout ce qui est mycélium, 13 gigatonnes de carbone. En quatrième position, on pourrait les rapprocher des bactéries, mais c'est ce qu'on appelle des archéobactéries, c'est-à-dire c'est des archées ou archéas, ce sont des unicellulaires sans noyaux et sans organites. En cinquième position, ce sont les protistes. Alors, qu'est-ce que sont 4 gigatonnes de carbone, donc 4 milliards de tonnes d'équivalent carbone ? Ce sont des unicellulaires, mais eux, avec un ou plusieurs noyaux, donc, par exemple, tout le plancton animal ou végétal, et même parfois, il n'y a pas de frontière, il y a des espèces planctoniques qui sont à la fois autotroches et qui consomment aussi des matières organiques, donc qui sont à la fois animales et végétales, sont des unicellulaires qui rendent dans le cadre des protistes et eux représentent donc 4 milliards de tonnes équivalent carbone, donc 4 gigatonnes. Et en sixième, vont arriver les animaux. Alors, les animaux, c'est-à-dire dans les animaux, on est à l'intérieur, et je vais détailler ça tout à l'heure, les animaux, 3 gigatonnes de carbone. Et derrière les animaux, en septième position, arrivent les virus avec 0,2 gigatonnes. Donc, en masse, Qu'est-ce qu'un virus ? Un virus, c'est un acide aminé à l'intérieur d'une cosse protéinique qui va pirater l'ADN d'une cellule et qui va lui faire se dupliquer et ensuite, la cellule va exploser parce qu'elle va être remplie de virus et les virus vont attaquer d'autres cellules. Donc, c'est ça un virus. Un virus, c'est un parasite. Un virus, le cancer. Non, c'est pas que ça n'a rien à voir. Mais certains virus peuvent induire, effectivement, des pathologies oncologiques, donc des cancers. Mais le cancer, c'est un nom générique qui recouvre énormément de choses que moi, qui suis profane et qui ne suis pas médecin, je sais que l'oncologie, c'est un domaine tellement vaste que les oncologues eux-mêmes peuvent y perdre leur latin. Donc, je ne vais pas me mettre à parler de quelque chose d'aussi vaste. Donc, on voit bien... Tu parles de latin ? Peu. Peu ? Peu. J'ai complètement oublié, mais j'ai appris de latin. Donc, on est... C'est parce qu'on a connu l'école. Oui, oui. Donc, tout à l'heure, donc j'ai... On a... L'école. Oui. Oui, mais bon... L'école rogérienne. Moi, je ne garde pas un excellent souvenir de l'éducation nationale, justement parce qu'elle est nationale. Super intéressant. Moi, je voudrais une éducation laïque et publique et surtout pas nationale. C'est-à-dire, cette école dite républicaine possède de manière intrinsèque quelque chose d'extrêmement négatif. parce qu'il faut bien comprendre... je préfère l'instruction à l'éducation. Mais c'est un point de vue. Moi, je préfère effectivement... Être instruit qu'être éduqué, ça différend. Moi, je préférerais plutôt qu'on parle de formation à l'esprit critique et d'apprentissage à l'apprentissage. Ça, c'est super intéressant et d'ailleurs, ça manque. Alors, justement, en parlant de ça, on est dans le qualitatif et là, justement, j'ai choisi l'inverse. J'ai choisi le quantitatif. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé de diversité. On ne parle que de biomasse. Et donc, on vient de dire comment se répartissent les 550 gigatonnes, donc les 550 milliards de tonnes d'équivalent carbone parmi les êtres vivants et on s'est aperçu que les animaux représentent 3 gigatonnes de carbone. Mais attention ! Les animaux, en premier dans les animaux, qui dominent ? Eh bien, pour un gigatonne, pour un tiers, ce sont les arthropodes. Alors, qu'est-ce que sont les arthropodes ? Un homard est un arthropode, une araignée est un arthropode, une fourmier est un arthropode. Ce sont tous les animaux qui ont des squelettes externes et donc, ils sont obligés de muer pour grandir. Ils sortent de leur squelette et ils refont une nouvelle carapace externe. Et donc, c'est la crevette qui est un arthropode. Ce n'est pas notre carapace. Non, nous, on est un squelette interne et en plus, ce squelette externe est en chitine alors que nous, notre squelette interne est à base de calcium. C'est pour ça qu'il y a certains biologistes qui disent qu'il y a trois ordres. L'ordre de la cellulose pour les plantes, parce que le squelette est cellulosique. L'ordre des vertébrés avec le calcium et l'ordre justement des arthropodes avec la chitine. Donc, les arthropodes représentent un tiers des animaux en masse de carbone avec un milliard de tonnes d'équivalent carbone. En deuxième, viennent les poissons qui eux représentent 0,7 gigatonnes. C'est très important. En troisième, en troisième position, on a à la fois les mollusques et les anélides. Alors, les mollusques, on les connaît, ils n'ont pas de squelette interne ni externe. donc, ils représentent 0,2 gigatonnes de carbone et 0,2 gigatonnes de carbone donc ex-aequo, les anélides donc ce sont les verres. Mais ce sont les verres annelés parce qu'on va retrouver d'autres types de verres plus loin dans le classement. Ensuite, viennent en quatrième position les cnidères. Alors, les cnidères sont les anémones de mer, les méduses, les coraux. Donc, ce sont souvent, ça peut être des colonies de cellules qui ressemblent à des êtres pluricellulaires mais qui, comme dans le cadre des coraux qui vont fixer quand même des minéraux qui vont avoir une enveloppe. D'ailleurs, c'est ce qui survit du corail quand le polype lui-même est mort. quand l'animal qui fabrique la barrière de corail meurt. Donc, les cnidères représentent 0,1 milliard de tonnes. Donc, c'est 100, si je ne me trompe pas, c'est 100 millions de tonnes d'équivalent carbone. Et alors, en quatrième, ça c'est très inquiétant, quatrième ex éco, c'est le bétail. Donc, ce sont tous les animaux domestiques que l'homme, donc les poulets, les vaches, les moutons, les cochons, les animaux domestiques. Tout ce qu'ils bouffent. Non, mais tu vas voir, tu as une catégorie un peu spéciale d'animaux domestiques, je vais venir parce qu'on arrive dans le classement. Donc, le bétail, de manière étonnante, est en quatrième position avec les cnidères et ça, dans l'analyse, c'est extrêmement inquiétant. Ensuite, viennent en cinquième position, voilà, les êtres humains. 0,05 gigatonnes d'équivalent carbone, c'est-à-dire nos 7,4 milliards d'êtres humains représentent, si c'est millions, c'est 500 000 tonnes d'équivalent carbone. Viennent en sixième position, les nénatodes. Alors, on retrouve des verres, c'est ce qu'on appelle les verres ronds, donc les verres non segmentés. Donc, ce ne sont pas des verres à nez, ce sont tous ces verres-là, les nénatodes. Et en septième position, ce que l'étude appelle mammifères sauvages, enfin mammifères libres, on devrait dire, parce que tout à l'heure, dans le bétail, on avait beaucoup de mammifères. 0,07 gigatonnes de carbone. Donc, on voit que les mammifères sauvages sont réduits à la portion congrue. c'est-à-dire que l'homme, enfin, les êtres humains et son bétail représentent 0,15 gigatonnes. Donc, 150... Les êtres humains et leurs bétails. Et leurs bétails représentent 150 millions de tonnes d'équivalent carbone. Mais par contre, les mammifères, ils ne représentent plus que 700 000 tonnes. Donc, ils sont vraiment très, très loin. C'est-à-dire que l'homme a... On fait partie des mammifères, bien sûr. Qu'est-ce qu'un mammifère ? Un mammifère est un animal mamalien. Par exemple, ne font pas partie des mammifères les kangourous, qui sont des marsupiaux. Ah si ! Si, si. Ils font partie des mammifères, mais pourtant, ils n'ont pas de mamelles. Si, ils ont des mamelles, mais ils boivent du lait, mais ce sont des mammifères non placentaires. C'est ce qu'on appelle les mammifères non placentaires. Et je crois même que l'ornithorax est obligé de faire partie des mammifères parce que lui, il pond des oeufs, mais ses petits alètent parce que slintent dans ses poils du lait que têtent les petits. C'est assez étonnant ça l'ornithorax. Mais tu sais, toutes les classes... Tu ne saurais pas le faire. Non, même j'essaie d'arrêter. Et alors, le plus inquiétant, c'est... Arrivent en huitième les oiseaux. Donc les oiseaux qui sont les descendants de certains types de dinosauriens qui avaient un type de bassin qui se rapproche justement... Donc ils marchaient sur deux pattes. Ils étaient assez rapides comme les vélociraptors. Ils sont des ancêtres des oiseaux. Et les oiseaux ne représentent que 0,02 gigatonnes carbone. Donc, tout ce qui est animaux sauvages, oiseaux et mammifères, c'est-à-dire qu'ils se font important dans la biosphère, ils représentent 0,009 gigatonnes. Donc c'est une portion congrue. Mais ça, il faut le comparer avec les 450 gigatonnes des plantes. Et donc, ces animaux, ils dépendent de quoi ? Ils dépendent justement de ce fameux picarbone. C'est-à-dire, toutes ces biosphères, qu'est-ce que c'est ? C'est un immense picarbone. Et en plus, il faut remarquer une chose qui est importante, c'est que les reptiles et les amphibiens, j'en ai pas parlé, mais ils sont considérés comme négligeables en termes de biomasse animale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des ordres qui ont été dominants sur la Terre il y a des centaines de millions d'années, donc avant les dinosauriens, il n'y avait des reptiles mammaliens, c'est eux qui constituaient une grande partie de la biomasse animale, vu que les mammifères étaient portions congrues. qui ont donné plus tard les mammifères. Le mammifère est un ancien reptile. Il faut comprendre mamelle pour mammifères. Voilà, tu vois, Noël mammaire a été reptile comme toi, mais il finira actilien, sérieusement. Peut-être, peut-être, on n'en sait rien. la mamelle de Noël. Oui, voilà. Donc, aujourd'hui, les reptiles et les amphibiens sont simplement considérés comme négligeables en termes de biomasse animale. On plaisante, je pense qu'on peut quand même féliciter Noël mammaire. Oui. Disons que, au-delà de le féliciter, il a fait son temps au niveau politique. Bon, moi, je ne partage pas tout ce qu'il a fait parce qu'il a accompagné quand même des politiques qui, ont permis au CEA et à Areva et à Framatome d'installer des dizaines de réacteurs nucléaires en France métropolitaine qu'aujourd'hui, personne ne peut avoir la prétention de pouvoir gérer et surtout et surtout pas sur le moyen ou le long terme. Donc, il a cette part de responsabilité mais c'est quelqu'un d'intelligent parce qu'il voit bien que la dérive fascisante actuelle n'est pas nouvelle et elle est même pour moi originelle. C'est-à-dire que la Ve République, ne l'oublions pas, pour les peuples algériens et pour les peuples français, tout cela vient du coup d'État du 13 mai 58 d'Alger qui a été prolongé avec Faucard, un proche de De Gaulle et Salan et les parachutistes qui ont annexé la Corse dans le cadre de l'opération résurrection pour exiger le retour du général De Gaulle qui est devenu le dernier président du conseil de la 4ème république et qui a écrit une constitution militaro-industrielle sur mesure contenant notamment le fameux 49.3 et la possibilité pour le prince président de gouverner en passant outre l'Assemblée nationale par décret et par ordonnance La date c'était quand ? La date c'est 58 59.3 58 Exactement Ça ne vient pas d'hier Non Il faut bien comprendre aussi que quand les français ont adopté par référendum cette constitution en 1958 ils étaient sous le chantage d'une espèce de coup d'État permanent comme aujourd'hui des imbéciles qui réclament des destitutions qui essayent de diaboliser Macron alors que Macron n'est pas la 5ème république et que je dirais la démission de Macron ne résoudra aucun problème Si les gens se leurrent de croire que si on avait des individus comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon en substitution de Macron quoi que ce soit pourrait être arrangé Non les vrais problèmes de la France ne sont pas du tout des problèmes de personnes c'est cela que les industriels veulent nous faire croire parce que eux mènent une politique mortifère par exemple sur l'amiante et bien actuellement il y a de très graves problèmes ce sont des associations qui s'occupent de faire ce que devrait faire le ministère de la santé et de l'industrie aujourd'hui aujourd'hui il y a une politique à la fois sur le territoire métropolitain mais aussi dans toutes les ex-colonies françaises de désaméantage qui nécessiteraient oui quelques milliards d'euros pour pouvoir être menés à bien dans de bonnes conditions et assez rapidement mais il ne faut pas oublier quand même qu'en Europe tous les jours on meurt de l'amiante que ce n'est pas parce que l'amiante est interdite de distribution et de fabrication qu'on ne meurt pas de l'amiante les gens qui sont dans les travaux publics si je peux pas seulement en Europe bien sûr partout dans le monde Steve McQueen alors une chose par rapport à l'amiante Steve McQueen Trump a sorti une loi à nouveau le commerce de l'amiante est reparti grâce à Trump donc il faut bien voir que les décisions criminelles prises par les lobbies militaro-industriels ont une signification l'amiante elle a servi à quoi avant tout elle a servi notamment dans tout ce qui est sous-marins nucléaires bateaux de guerre matériels de guerre c'est-à-dire c'est une fibre minérale ce sont des fibres minérales extrêmement dangereuses qui permettent à faible coût de pouvoir isoler thermiquement des réacteurs nucléaires ou des gros moteurs diesel comme sur des tanks ou certaines unités de bateaux de navires de guerre donc excuse-moi je te comprends